On a peut-être trouvé le vaccin contre le Covid d'ailleurs. Ouais, on va leur donner la bouchée. Le jour de l'anniversaire de Christophe, c'est merveilleux. C'est pas le jour de la chute du mur aussi de Berlin ? Le 9 novembre ? C'est l'histoire d'un type qui a arrosé soigneusement les plantes dans l'appartement de son amie absente pour quelques semaines. Voilà qui explique pourquoi elle commençait à moisir. Il avait arrosé des plantes artificielles. Mathieu, fais attention, tu vas tomber. Mais regarde ton filier est défait là. Et tu marches sur ton lacet, Mathieu. Mathieu, fais un petit pas de côté et refais ton lacet s'il te plaît. Quand j'ai découvert ce musicien, j'avais 18 ans et ça a complètement changé la ma vision du monde. 24 février 2020, plus de 100 000 personnes, rien que pour lui, dans le plus grand stade de cricket du monde. Ce 24 février, à Ahmedabad, en Inde, Donald Trump est aux anges. Comment pourrait-il en être autrement ? Le géant d'Asie du Sud vient de lui réserver un accueil digne d'une rock star. Il est sûr de son fait. Il va gagner. C'est plié. 18 octobre. Le président évoque pour la première fois en public. Pouvez-vous imaginer si je perds ? Je ne sais pas ce que je vais faire en cas de défaite. Je ne vous parlerai plus. Conclusion. Donald Trump va bel et bien devoir faire ses valises et quitter cette maison blanche qu'il aura occupée pendant plus de 1300 jours. Alors, ça parle de la télévision et je trouve que c'était intéressant. Le titre, c'est « Je suis la frange ». Je suis vulgaire et pervers. Je suis monomaniaque et aliéné. Ça fait des années que j'existe, mais rien n'a vraiment changé. Je suis l'instrument du gouvernement et celui aussi de l'industrie, car je suis destiné à te dominer et à te faire bien fonctionner. Personne. Aucune force ne nous soumettra, ne nous chassera. Vengeurs du peuple, nous mettrons en pièce la force du mauvais. Qu'ils le sachent, nos enfants, combien d'entre nous sont tombés pour la liberté. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Photo. Le monsieur à gauche, là. Oui, vous. Vous êtes manchon ? Non ? Alors, pourquoi je ne vois pas votre bras droit ? Ah oui, je ne le vois pas. Alors, s'il vous plaît, vous voulez être aussi entièrement sur la photo, faites un petit pas de côté. Mais non, pas de ce côté, allons ! Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui, ou que ce soit dans le monde, c'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. Surnommé le Tché, je suis. Ernesto. Voilà. Demande à Yves, la mélancolie, c'est vraiment l'extrême au bout du bout, quoi. On veut mourir. Ah non, non, pas du tout. La mélancolie, au-delà de tous les sentiments, c'est l'absence de sentiment total, c'est beaucoup plus grave qu'une dépression. Un suicide. Non, en fait, un mélancolique, s'il ressent de la tristesse, c'est bon signe. C'est bon signe. Pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue, et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi, je me changerai en chien si je peux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. C'est lequel ? Je t'en pose des questions, mais ce n'est pas possible. Moi, ça m'intéresse. Ta vie privée m'intéresse. Christine, j'ai une requête. Oui ? Tu ne peux pas faire une séance d'impro des foulages pour des ados ? Ah, c'est horrible. Qu'est-ce qui me fait lever le matin ? L'odeur du café. L'odeur du café, la même odeur depuis mon enfance. Et toi ? Qu'est-ce qui te fait lever le matin ? C'est tout. Et rien. C'est rien du tout. Mon cœur qui bat dans ma poitrine. C'est ça. Jean-Mère de la maçonnerie. Pour être comblé, il ne suffit pas de colmater les fêlures. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Au café, tu vas de l'air. Parfois, je voyais vers l'air. La, la, la. Les beaux jours. Les rimbos qui voyagèrent au-dessus des princes. Nous disaient chauds et ces nuages. Nous venait le vent. C'est un amour qui faisait peur aux autres. Il les faisait parler, qui les faisait blémir. Cet amour guetté parce que nous le guettions. Il est guetté parce qu'on le guette. Ça s'appelle une lapalisade. Autre figure de style. En fait, c'est que des figures de style, ce truc. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Il nous regarde en souriant. Et il nous parle sans rien dire. Et moi, je l'écoute en tremblant. Et je crie. Je crie pour toi. Je crie pour moi. Je te supplie pour toi, pour moi, pour tous ceux qui s'aiment et qui se sentent aimés. Litote. Françoise. Schmilblick. Christophe. Patriarche. Texte tendu. Donc, je confirme. Bonne nuit. La frustration. La frustration. J'arrive pas à éteindre. Merci. Baison. Tu vas te rappeler. Ok. Au revoir.